Voilà, encore une fois, merci de votre fidélité à ce programme. Vous êtes en train de suivre Matin Bonheur, merci beaucoup. Jeudi, vendredi et samedi, nous serons en votre compagnie. Judith Assoumou, quelque peu fatiguée, on va dire ainsi, se repose aujourd'hui, elle est un peu souffrante, et remplacée par Christelle Akoussa, je suis Christelle Mellège, de Christelle Don pour vous servir aujourd'hui. Nous parlerons avec M. Kouassi-Echel de la pression financière. Et notre second invité n'est autre que M. le Dr Kassoro, de loin que je parle. Avec lui, nous verrons les similitudes entre les ethnies de Côte d'Ivoire et autres peuples africains. M. Kouassi-Echel, bonjour. Mais avant de prendre langue avec vous, suivons ensemble cet élément qui retrace un peu l'arrivée par l'arrivée, mais les femmes dans la pêche, regardez. C'est par petits groupes qu'elles arrivent, d'un pas nonchalant mais pas désintéressé. Les femmes ne viennent pas les mains vides, sous leurs bras, un objet insolite mais pas inconnu. Cet outil de travail est plutôt souvent vu dans les mains des hommes. Un filet de pêche, cet élément essentiel pour pratiquer cette activité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le filet est confectionné à l'aide de feuilles de palmier ou de raffia. Ce sont les jeunes filles qui sont commises à la coupe des feuilles. threwppes à l'aide de feuilles. La matière première obtenue est livrée aux mains de femmes d'un certain âge. Des expertes dans la confection de filets. Des feuilles de palmiers ou de raffia sont extraits les filaments qui servent à natter un filet. Un travail de longue haleine et surtout de patience. Qualité qui s'installe chez l'être humain au fil du temps. Malgré le temps passé, les doigts ont gardé souplesse et agilité. Qualité reconnue généralement chez les personnes d'un certain âge. La confection d'un filet s'étend sur environ deux mois. Les doigts sont patrons du filet. Les doigts ont gardé souplesse et d'un certain âge de neuf. Les doigts ont gardé une relation de son接 à la ouveraine. Les doigts ont gardé souplesse et invités. Les doigts ont gardé souple de chiroin. Les doigts ont gardé souplesse. Je suis retrouvé à moi, j'ai regardé mon père. Je suis intelligent. Je ne suis pas fini partout. Je suis vivant partout où ils passent à aller, quant à la prière de chansons ? Je suis promiscuée à ceux qui me serontっぽies. J'ai perdu un monde avec une famille de chansons. et qui est le bon, ce n'est pas le bonamour. C'est si tout le monde est repasant. Vous aurez évidemment la suite de cet élément une autre fois. Je le disais à l'entame, je vous le disais, nous sommes en compagnie de M. Kouassi Echel. Avec lui, nous parlons conférencier. Avec lui, nous parlons donc aujourd'hui de la pression financière. Bonjour. Bonjour, Christophe. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Alors, la pression financière, ce n'est pas une maladie qui arrive à certains, ça arrive à tout le monde. Mais il faut savoir gérer cette pression-là. Effectivement, ça arrive à tout le monde. Et il faut dire que seulement ceux qui ne vivent pas ne connaissent pas des difficultés. Tous ceux qui vivent vont toujours arriver un jour de leur vie où des difficultés vont se présenter au-devant de leur vie. Je dis toujours aux gens que vous n'échouez pas parce que vous ne connaissez pas des difficultés, mais vous échouez parce que quand les difficultés viennent, vous ne savez pas comment les gérer, comment les surmonter. Voilà un peu ce qui fait la différence entre effectivement ceux qui vont de l'avant et puis ceux qui reculent. Les difficultés viendront toujours dans la vie de tous les hommes, quel que soit là où vous êtes. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Ghana, vous êtes au Cameroun, partout dans le monde entier. Il y a des temps de difficultés. Et seulement ceux qui savent réagir quand les difficultés viennent, voilà ceux qui font un pas en avant et ceux qui peuvent évoluer afin de pouvoir atteindre leurs objectifs. Ça veut dire que les difficultés seront toujours dans la vie courante des hommes. Alors nous avons un exemple, un chanteur émérite, un artiste émérite, connu, dépassé les frontières de l'Afrique, d'abord de son pays, de l'Afrique, passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un méga star, Salif Keïta. Waouh ! Salif Keïta revient à parler de l'une des personnes les plus aimées dans ce monde. Il a remporté tellement de prix, il a fait tellement de voyages, tellement de concerts dans le monde. Cet homme est devenu quelqu'un qui est un modèle, non seulement un modèle, mais une renommée mondiale. Mais Salif Keïta n'a pas commencé tout à fait en haut. Son histoire, il est descendant de Sundiata Keïta. C'est un Keïta, dans le sang noble. Voilà, celui donc qui est le fondateur de l'Empire du Mali. Et donc, Salif Keïta est un prince. C'est un prince et il va naître dans une famille royale, une famille vachement riche. Mais les choses n'ont pas été faciles pour lui. Parce que, vous savez, quand il est né et que son père l'a vu, son père a été surpris. Parce qu'il est albinos. Albinos. Je suis, j'ai la peau noire, le thème bien noir, bien ciré. Et voilà que celui qui descend de moi est albinos. Donc, ça va susciter des questions. Est-ce que quelque part, madame n'a pas dû changer de chemin ? Et cela donc va faire que... Ce qui n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas, bien sûr. Ce n'était pas le cas. Cela donc va faire que Salif Keïta va connaître des dépressions, un temps difficile. Parce que quelque part, au Mali, comme un peu partout ailleurs, quand vous êtes albinos, les gens attribuent toujours l'albinisme au spiritisme. Et donc... Voilà. Et donc, les gens vont toujours se dire que quelque part, quand vous êtes albinos, il y a un problème à votre endroit. C'est comme ça que Salif Keïta va commencer à être mal aimé. Marginalisé. Voilà, marginalisé. Et ça ne l'a pas arrêté. Il va faire ses études comme tous les enfants. Et quand il finit ses études, Salif dit « je veux devenir instituteur ». OK ? Il veut devenir instituteur. Mais il avait un peu la vue... La vue un peu... Un peu basse. Un peu basse. Un peu basse. Sa peau, bien sûr. Voilà. Une vue de qualité comme il le fallait pour pouvoir devenir instituteur. Cela donc va le récaler. Le souhait de devenir instituteur va être donc ruiné. On dit « vous ne pouvez pas devenir instituteur parce que vous ne pourrez pas faire ce travail-là comme il le faut ». Vous voyez que ces temps-là amènent certaines personnes à être dans la dépression. Quand, par exemple, ils déposent leur CV quelque part et qu'on leur fait un refus immédiatement... À cause sûrement d'un aspect physique... Voilà, voilà. Immédiatement, ils deviennent amers. Ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et cela donc va leur coûter tellement de choses. Mais Salif Keïta, malgré cela, va dire que « ok, si je n'ai pas pu réussir dans cet aspect, je vais essayer de voir ce qui peut me réussir ». C'est là qu'il va choisir la chanson. Mais ça va créer un scandale. Voilà. Sachez que dans une famille royale de Keïta, ce n'est pas possible qu'on devienne chanteur. Ça, c'est la vie des griots. Voilà. La chanson, c'est pour les griots au Mali. Et donc, Salif a dit « ça, c'est ma passion. Je n'ai pas pu devenir instituteur. Je veux devenir chanteur ». Alors, où intervient donc à ce moment-là la pression financière ? Parce que c'est de cela que nous parlons. Voilà. La pression financière, c'est que quand il va décider effectivement de devenir chanteur, alors il sera rejeté de la famille. Il va donc se retrouver dans la rue. Alors que sa famille était très riche. Vachement riche. Disons-le ainsi. Sa famille est vachement riche. Mais son choix, le fait qu'il dise « voilà ce que je veux faire, ça c'est ma passion ». Vous savez, tous les hommes qui sont armés de passion ne peuvent jamais, je dirais, être stoppés dans la vie, être stoppés dans leur élan. Et donc, malgré la rue qui allait l'accueillir, le fait qu'il avait une passion en lui de devenir quelqu'un demain, un chanteur demain, cela donc va l'amener à affronter la rue. Et donc, quand ils l'ont éjecté de la famille, Salif dit « si la rue doit m'accueillir, pour qu'un jour les grandes rues de Paris, les grandes rues des États-Unis et autres m'accueillent, alors je suis prêt à accepter la rue d'aujourd'hui ». C'est ainsi que Salif Keïta va se retrouver dans la rue et il va commencer à chanter dans la rue. Et voilà. Ça devait être un sacrilège, une honte pour la famille. C'était une honte. Un Keïta qui se met dans la rue pour chanter. Un prince, d'ailleurs, qui se met dans la rue en train de chanter. Et donc, Salif Keïta va se retrouver au sein d'un groupe qui chantait à la gare, à un hôtel de la gare de Bamako. Et c'est là qu'il a commencé à chanter tout doucement. Il chantait. Et bon, à ce temps-là, ce n'était pas la grande gloire. C'était juste quelqu'un qui se débrouillait. Et après, il vient à Abidjan. C'est celui-là qui va même l'amener à Abidjan. Et parce que, bon, le succès qu'il attendait ne venait pas. Et donc, il va se retrouver à Abidjan. L'une de mes connaissances va me dire que, quand ils étaient encore enfants, à Abobo, ils voyaient Salif Keïta qui avait juste, je ne sais pas comment on l'appelle, la guitare avec la calébasse, qui avait ça et qui chantait dans les rues d'Abobo. On l'invitait dans les mariages, dans les cérémonies, dans les anniversaires. Et c'est là que Salif Keïta partait et il jouait. Pendant qu'il jouait, certaines personnes le méprisaient. Parce qu'il ne jouait pas avec des habits de qualité et autres. Il y avait une telle pression financière qui faisait que ça transparaissait sur son visage. Son aspect même, voilà, son aspect montrait que c'est quelqu'un qui passait par des difficultés financières. Mais Salif Keïta, malgré le mépris, malgré le regard de Dédé, ne s'est pas arrêté. Et nous, on s'arrête là, justement, pour aller à la réclame. A tout de suite. Sous le patronage de Mme Dominique Ouattara, Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, sous le parrainage de Mme Clarisse Duncan, épouse du Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, sous la présidence de Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique rend hommage aux femmes de son département. Les 25 et 26 avril 2014, à la place Jean-Paul II et à la fondation Félix Fouadboigny de Yamosoukro. Thème, contribution des femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Invité spécial, Mme Aïchatou Mindaoudou, représentante du secrétaire général de l'ONU, chef de mission. Semaine industrielle portuaire de San Pedro, Saint-Port 2014, premier forum économique de la région de San Pedro et des régions ouest de la Côte d'Ivoire. Saint-Port 2014, c'est trois conférences et sept panels de haut niveau. Des expositions satisfaisantes avec près de 5000 visiteurs attendus. Des nombreux projets d'investissement et de développement. Saint-Port 2014, c'est des rencontres B2B enrichissantes avec plusieurs opérateurs économiques, des experts prestigieux de renommée internationale. Du 7 au 9 mai au parc à bois du domaine portuaire et qui aura pour thème pour un port et une industrie de croissance. Hommes d'affaires, entrepreneurs, porteurs de projets, amis de la Côte d'Ivoire, ce forum est le vôtre. Venez découvrir les potentialités du futur pôle économique de la Côte d'Ivoire et de plusieurs autres régions agricoles, minières et pétrolières. Bénéficiez d'un espace riche de ces opportunités et faites des rencontres décisives pour vos affaires. Inscrivez-vous au CPC ou à la Chambre de commerce et d'industrie française de Côte d'Ivoire ou à l'agence Stratégie pour plus d'informations sur le www.seimportci.com Saint-Port 2014, l'avenir est à San Pedro. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affirage. Du nord au sud, partout. Au fait de tout, sans bouger de chez moi. On voit vite Ville au 98-102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98-102 Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Kachagogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cash C-A-S-H Au 98-070 Et tant ta chance. Cash Au 98-070 C'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. C'est M. Kouassi-Echel qui nous accompagne. Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Nous parlons avec lui de la pression financière. Et l'exemple, Salif Keïta, que vous connaissez bien. Et donc Abidjan avec la galère. Il chantait dans les rues. Il ne s'est pas arrêté là. On continue. Donc comme je l'ai dit, un de mes amis qui me disait comme ça qu'il partait à toutes les cérémonies où Salif Keïta intervenait. Ok, à l'époque. Voilà, à l'époque où les gens se moquaient de lui à Bobo, à Trècheville. Partout où il y avait une cérémonie comme un anniversaire, un mariage et autres, les gens invitaient Salif. Et là, ils jouaient et puis ils chantaient. Et mais quelque part, ce n'était pas ce grand artiste d'aujourd'hui. Il avait des difficultés, mais ces difficultés ne l'ont pas amené à s'asseoir. Voyez un peu la différence quelque part entre ceux qui arrivent à atteindre leurs objectifs et ceux qui ne les atteignent pas. Vous pouvez vous assigner des objectifs, mais sachez que vous allez rencontrer quelque part, pendant que vous êtes en train de parcourir ce chemin, des difficultés. Mais cette difficulté ne doit pas vous arrêter. Ainsi, Salif a commencé à continuer à jouer et à jouer. Et en 1978, dix ans après de galères, dix ans de difficultés, dix ans où il a quitté sa famille qu'il avait rejetée, il sort son premier album. Et c'est seulement en 1980, deux ans après le premier album, que Salif a commencé à connaître le succès. Et là, il part aux Etats-Unis. Et c'est là que les portes, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai dit comme ça que quand on l'a chassé de la famille, il n'a pas eu peur de dormir dans les rues. Parce qu'il savait qu'un jour, sa passion allait l'amener dans les rues des Etats-Unis. Et effectivement, douze ans après, après qu'il ait subi, après qu'il ait connu des difficultés de tous gens, financières et de tous gens, cela va l'amener à avoir les portes du monde ouvertes au devant de lui. Et il va se retrouver aux Etats-Unis, il va se retrouver à Paris. À Paris même, ça a été un succès indéniable. Là-bas, il représentait l'Afrique en parlant de ceux qui chantent dans le patois africain. Il a été l'une des personnes qui a été le plus en vogue à Paris. Et c'est là même qu'il va penser à comment créer un studio, un studio de production au Mali, afin qu'il puisse aider quelqu'un qui était dans les rues hier. Aujourd'hui, il est en train de penser à comment aider ses jeunes frères au Mali. Et c'est comme ça qu'il crée le studio qui fonctionne jusqu'aujourd'hui. Et ce studio a enregistré plusieurs autres artistes. Il est en train d'aider. Sachez-le, si aujourd'hui, vous pouvez, je dirais, être fort pour surmonter les difficultés, les pressions financières qui sont au devant de vous, alors demain, vous verrez que l'argent même que vous poursuivez aujourd'hui va vous pourchasser. C'est seulement des hommes forts qui deviennent de grands hommes de mer. Fort dans la tête. Fort dans la tête, ok ? C'est des gens qui n'abandonnent pas aux premiers obstacles. J'ai dit un jour à quelqu'un qui était venu me voir, je lui ai dit que quand on parle de ceux qui arrivent en haut, c'est seulement ceux qui prennent les marches de l'escalier. C'est difficile de gravir les échelons, de monter, parce que vous faites des efforts. Donc c'est des obstacles. Les marches même de l'escalier sont des obstacles. Mais en affrontant ces obstacles, vous allez vous retrouver juste en haut. C'est pour dire qu'il y a toujours des obstacles qui seront au devant de vous, mais effectivement, ce sont les obstacles qui vont faire la différence entre vous et celui qui va s'asseoir pour pleurer. Et parce que quand vous affrontez ce qui est difficile, ce qui est... Regardez un peu. Dans les entreprises aujourd'hui, quand les difficultés viennent, quand les pressions financières viennent, au lieu que les gens fassent un peu comme Salif Keïta, qui n'a pas regardé aux difficultés financières, mais qui a affronté la vie, qu'est-ce qu'ils font ? Ils deviennent amers avec eux-mêmes. Quand ils ont l'argent, ils sont vraiment joyeux, mais le jour où ils ont une petite pression financière, alors ils deviennent amers. Et tout le monde sent. Quand ils arrivent au boulot, vous regardez son visage, vous la saluez, elle n'a pratiquement pas envie de répondre. Et cela va faire que plusieurs... Vous voyez le pourcentage de ceux qui perdent leur boulot en Afrique aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Quand ils ont une pression financière, cette pression se fait voir facilement sur leur visage. Ils sont dans la dépression, ils sont amers avec tous ceux qui sont autour d'eux. Et cela va faire que, vous voyez, la société n'aime pas les gens qui sont amers. Vous devez désagréable. Voilà, vous êtes désagréable. Et cela va donc faire que votre patron sera obligé un jour de vous dire, OK, excusez-moi madame, excusez-moi monsieur, mais nous n'avons plus besoin de vos services. Il faudrait que nous arrivions mentalement à surmonter nos émotions. Parce que les émotions, quand elles proviennent de cette difficulté financière, quand vous n'arrivez pas à les gérer, elles vont commencer à vous donner d'être quelqu'un de colorique. Vous allez commencer à manifester cette colère et quelque part, vos mains-mêmes, ce que vos mains vont commencer à toucher, vous allez voir que cela... Évidemment, cela ne produira rien. Voilà, cela ne produira rien parce que le succès commence d'abord par votre mentalité. Ce qui veut dire que lorsque vous avez ces pressions financières et d'autres pressions, parce qu'on peut certes associer aux pressions financières, parce que nous parlons du cas de Salive, le père riche, la famille riche, mais qui se retrouve dans la rue, qui se retrouve et même vient à Bidjan avec cette galère-là. Et puis demain, et puis un bon matin, paf, le succès à sa porte. Il a eu du travail à faire, il a été très très fort dans la tête. Il n'a pas regardé l'environnement, l'entourage. Il n'a pas été amer pour regretter ou pour détester son père, mais il est allé de l'avant. Et c'est souvent cela qui manque. C'est effectivement cela qui manque. Et en plus, il a eu la passion d'aider les autres. Voilà, la passion d'aider les autres. C'est cela qui manque. Je vais toujours le répéter. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi aujourd'hui, elle est toujours dans son histoire. Et dans son histoire, vous vous rendrez compte que près de 99% de ceux qui ont réussi sont des gens qui sont très forts dans la tête. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a dit comme ça que les difficultés qu'il a connues, financièrement parlées, il n'avait jamais pensé qu'il serait à ce stade où il est aujourd'hui. Il est très, très fortuné. Mais il a dit une chose. Il dit l'une des choses communes chez tous ceux qui ont réussi, c'est que pendant qu'ils ont des pressions financières, ils font une pression sur eux-mêmes pour ne jamais exprimer cette pression au-devant des gens. Ils vont toujours être forts mentalement pour se dire demain sera beau, demain sera agréable, même si aujourd'hui je n'ai pas ce que je veux, je ne suis pas au stade que je veux, mais je sais une chose, demain je parviendrai à devenir ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et cela parle de la passion. La passion est ce qui nous motive. Comment vient la passion ? Regardez un peu Salif Keïta. Salif Keïta va commencer à côtoyer, quand ils ont refusé qu'ils deviennent instituteurs, il va commencer à côtoyer ceux qui sont des chanteurs. Il va commencer donc à aimer cela. Et il dit pourquoi ne pas, je dirais, me lancer dans la musique ? Il a donc commencé à avoir la passion de la musique. Cela donc parle de connaissance. Il a commencé à avoir la connaissance de la musique. Et il s'est dit pourquoi ne pas me lancer dans ce domaine ? Cela me réussira. La connaissance est ce qui crée la passion. Et quand la passion vient, cette passion crée en vous la décision. Et c'est la décision qui va créer la motivation. La motivation va créer une attitude en vous. Et l'attitude qui est en vous va créer un caractère. Et c'est le caractère fort qui crée le succès. Je reprends. La connaissance que vous allez recevoir va créer en vous la passion. Et c'est la passion qui va créer la décision. Vous voyez que quand Salif Keïta a été passionné, il s'est dit que c'est la musique que je veux faire, alors cela a créé la décision. Et quand une décision vient d'une passion, quand ça ne vient pas d'une tierce personne qui vient vous forcer, mais quand ça vient de l'intérieur de vous, par la passion que vous avez, alors cette décision est irrévocable. Personne ne peut venir vous faire changer de chemin. Donc la décision va créer la motivation. Et cette motivation ferme les yeux. C'est cette motivation qui fait que vous pouvez affronter la rue, vous pouvez affronter les difficultés, parce que si vous n'êtes pas motivé, alors aux premiers obstacles, vous laissez tout tomber. C'est ainsi que plusieurs sont morts sans avoir réalisé leur objectif, parce que quelque part, on les a forcés à être là où ils sont, on les a forcés à se lancer dans un domaine, et tout ce qui est forcé ne réussit jamais. C'est ce qui sort humainement et naturellement de vous, voilà ce qui réussit. Et donc la décision crée la motivation, et c'est la motivation qui va créer l'attitude que vous allez avoir. Cette attitude de vouloir réussir, cette attitude de vouloir aller de l'avant. Et c'est l'attitude qui créera le caractère fort. C'est le caractère qui va faire que, quand les gens vont dire, écoute, là, là, ce n'est pas facile, tous ceux qui ont essayé ont tous échoué. Vous leur dites, non, ils ont échoué, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi dans ce domaine ? C'est ainsi. Oui, il y en a, c'est que je peux. Quand on devait passer les examens du bac, les gens ont dit qu'on ne fait pas le bac une seule fois. Et moi, j'ai posé la question de savoir, est-ce que le bac peut être fait une seule fois ? On dit, il y a des gens qui ont fait, mais ils sont rares. Je dis, je ne suis pas plus, ces gens sont rares. Et c'est ainsi, c'est ainsi la vie. Donc le caractère fort en vous va faire qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de barrières. Quel que soit ce qui vient au-devant de vous, vous ne voyez plus cela comme un obstacle. Donc, les difficultés que Salif Keïta allait connaître, il avait déjà un caractère qui avait lui donné de surmonter ces difficultés, de surmonter ces pressions. Parce qu'on le dit, c'est comme si c'est facile. Il y a des gens qui me rencontrent et qui disent, ah, quand vous parlez, c'est comme si c'est facile, ce n'est jamais facile. Salif Keïta quitte un château, il quitte là où tout était bon, bon vivre, la climatisation, il avait tout. Il quitte cela et il retrouve la rue. Ce n'est jamais facile. Pour dire que le succès, c'est seulement pour ceux qui sont forts dans la tête. Ce n'est jamais facile. Mais quand vous avez le caractère du succès en vous, et que vous vous dites, quels que soient les aléas, quels que soient les obstacles, moi je sais une chose, je réussirai. Alors vous deviendrez comme Salif Keïta, vous aurez des courants, vous aurez des concerts. Le monde entier vous célébrera. Salut Keïta, je vais terminer en disant que partout où il s'en va, les présidents même l'accueillent. Non, c'est clair. Les présidents l'accueillent, quelqu'un qui était dans les rues. Donc les présidents peuvent vous accueillir vous aussi demain, si seulement vous vous dites, ma passion sera réalisée, ça se changera en réalité. Et simplement, avec cette motivation, demain sera bon pour vous. Merci beaucoup, merci d'être venu. Vous êtes M. Kouassi-Echelle, conférencier. Vous parliez aujourd'hui de la pression financière, cas de Salif Keïta, pour terminer vos contacts. Je suis au 09 60 24, 09 09 60 24 09, et le 05 07 42 55, 05 07 42 55. Merci d'être venu. Merci à vous aussi. Évidemment, sur l'antenne. Tout de suite, essayons de partir à Samo. Nous partons du moins à Samo. Samo, petit village situé sur la voie, pour ceux qui prennent Adiaqué, Cessla, Bonnois. Vous avez donc ce village-là. C'est un élément de Philomène Dramon qui parle des difficultés que les femmes rencontrent pour obtenir des marchandises et l'insuffisance des places dans le marché, dans les marchés. Regardez, on se retrouve juste après à suivre l'entretien que nous aurons avec le docteur Kassoro pour parler des similitudes entre les langues de Côte d'Ivoire et celles des pays voisins. A tout de suite. N'a pas d'âme, ni de magasins, des marchandises étalées sur des tables, des pharmacistes ou des parasols. Voici le décor qu'affiche le marché de Samo. On a commencé comme ça. C'est depuis qu'on est ici. Ici, c'est comme ça qu'on a commencé avant. On s'est sous-palation, on est toujours. On est au bois ici, là-même, là. On ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas. Un peu plus loin, on a ce pain communément s'appelait pain sucré. C'est possible ici. Le pain sucré peut se transformer en shawama dit ghanéen. À Samo, il fait bon vivre. Et les populations vivent en parfaite harmonie. On vit en parfaite communauté. Il y a le Dula, le Togolais, le Péminois, le Malinke. Voilà, il y a toutes sortes d'ethnies à Samo. C'est un village Carrefour et puis c'est un village aussi animé. Voilà, donc... Anime, comment est-ce que vous expliquez ? Bon, ici, il y a le maquis, il y a la vie. Il y a des jeunes qui quittent Abidjan pour venir ici pour le travail. Donc, ça anime un peu le vénage. Samo, village abouré situé à 9 km de Bonnois. Voilà, de retour de Samo. Docteur Cassoro, bonjour. Bonjour Christelle. Vous allez bien ? Ça va très bien. Vous êtes ethnologue ? Anthropo-sociologue. Anthropo-sociologue. Sorry. Voilà, c'est cela. Anthropo-sociologue, j'ai bien lu. Et vous êtes à fond, vraiment à fond, dans tout ce qui est culturel, surtout parlons d'Afrique, d'ethnie. Et on a ce document que je vais présenter donc aux téléspectateurs. Les ethnies d'Afrique, la Côte d'Ivoire, ethno-culturelle, c'est un document à voir absolument. Vous en apprendrez pas mal de choses sur les différentes aires culturelles de notre pays et évidemment sur les ethnies que nous retrouvons en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent évidemment ailleurs. Ailleurs. Alors, parlons d'abord de la Côte d'Ivoire. Une soixantaine. Non. On a eu toujours cette information. C'est dommage. Une soixantaine d'ethnies ou plus d'une soixantaine d'ethnies ou moins. Ou moins d'ethnies. Parce que normalement, certaines ethnies ont été confondues. Il y a eu des peuples qui ont été assimilés à des ethnies. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Un peuple est différent d'une ethnie. Parce qu'une ethnie est une négociation historique qui est le regroupement de plusieurs peuples. Une ethnie. Une ethnie. Donc forcément... Et un peuple ? Un peuple, justement, c'est le regroupement de plusieurs tribus qui sont constitutifs, justement, des clans qui fondent des villages. C'est comme ça que ça se passe. Mais les gens, le plus souvent, c'est un conseil qui est devenu évanescent. Les gens emploient peuples pour ethnies, tribus. C'est pour ça qu'on parle de tribalisme. Mais tribalisme, c'est au niveau de la tribu. Je prends par exemple l'exemple du peuple baoulé, plus précisément. Enfin, le peuple, l'ethnie baoulé et le peuple nizikbli. Alors, donc, on dit l'ethnie baoulé et le peuple nizikbli. Ça, c'est la tribu, en fait. Non, ça, c'est le peuple. Enfin, je vais dire de façon commune, le citoyen lambda, pour mieux comprendre, dirait, l'ethnie baoulé. Non, du moins, le peuple baoulé. Non, non, l'ethnie baoulé. Parce que l'ethnie, c'est comme un concept. Enfin, c'est le regroupement de plusieurs peuples. Parce qu'à l'intérieur de l'ethnie, il y a beaucoup de peuples. Comme par exemple, je prends le cas des Bétés. L'ethnie Bétée, à l'intérieur de cette ethnie, il y a les Badi, il y a les Zédi, il y a les Zabia. Donc, ça, ce sont les peuples. Ça, ce sont les peuples de l'ethnie Bétée. Quelquefois même, c'est tellement bien fait au niveau des Bétés, c'est qu'on a comme l'impression qu'on peut mieux comprendre la différence entre l'ethnie et le peuple. Parce que, quelquefois, il y a Yokolo, qui sont un peuple de l'ethnie Bétée, qui ne se comprennent pas avec le Bobo, forcément, qui sont un peuple de l'ethnie Bétée, qui ne se comprennent pas avec les, comme on l'appelle, les Guébillés, qui sont un peuple de l'ethnie Bétée. Encore que les Guébillés ont une particularité, parce qu'ils sont entre les deux. entre les deux ethnies, les Bétées et les Didas. Alors, cette base était très importante. Il fallait mettre ces jalons-là. Maintenant que cela est fait, similitudes entre les ethnies de Côte d'Ivoire et celles d'ailleurs. Parlement de similitudes de façon, je vais dire, de façon tout de go, comme ça. Il y a certains mots que l'on retrouve, tant au sud, tant au nord, mais évidemment la prononciation, le contexte peut différer. Oui. A priori, les similitudes se font fond au niveau des aires linguistiques. C'est-à-dire qu'on regroupe toutes les ethnies qui appartiennent à la même aire linguistique. Déjà, c'est quoi une aire linguistique ? C'est un grand groupement. Comme l'ethnie, l'air pour les peuples, l'air linguistique, l'air pour les ethnies. Comme par exemple l'air linguistique Kru, à l'intérieur de cette aire linguistique, il y a les ethnies Bétées, il y a les ethnies Oué, il y a les ethnies Niabwa, il y a les ethnies Sokuya, il y a les ethnies Nikbeyo, qui sont les différentes ethnies de l'air linguistique Kru. Je prends le cas de la civilisation Khoa, par exemple, à laquelle vous appartenez. Il y a Khoa Lagunaire, et puis il y a Khoa Khan. À l'intérieur des Khoa Lagunaire, il y a les Adukou. Les Khoa, c'est une grande civilisation qui quitte l'est de la Côte d'Ivoire, l'est et le centre de la Côte d'Ivoire, jusqu'au Cameroun. À l'intérieur de cette aire linguistique, il y a beaucoup d'ethnies. Donc, cette aire linguistique se subdivise en deux, parce qu'il y a les formes de gestion du pouvoir politique qui sont différentes et qui permettent d'identifier certaines par rapport à d'autres, comme par exemple, les Lagunaire sont les sociétés à classe d'âge. Par contre, les Khoa Khan sont les sociétés monarchiques. Donc, de la même appartenance linguistique, on a des différences au niveau de la gestion du pouvoir politique, qu'on gagnerait à connaître d'ailleurs. On reviendra sur ces similitudes, puisque là, vous avez déjà mis le pied dans le plat, en disant que les Khoa, ça part de l'est de la Côte d'Ivoire jusqu'au Cameroun. La Côte d'Ivoire est divisée en combien d'air linguistique ? Six airs linguistiques. Normalement, c'est quatre grandes airs, mais il y a deux airs qui se subdivisent. Comme par exemple, l'air Mandé. À l'intérieur de cette air Mandé, il y a les Mandés du Nord, les Mandés du Sud. On les appelle communément dans notre jargon associatif, les Mandés-temps, pour dire ceux du Nord, les Mandés-vous, pour dire ceux du Sud. À l'intérieur de cette subdivision, il y a les ethnies. Par contre, les Mandés du Nord, ils ont une seule ethnie, c'est les Malenqués. Mais il y a beaucoup de sous, du peuple à l'intérieur. Exemple ? Les Mahoukas, les Bielous, les Nibis, les Koyaka, je l'ai déjà cité, les Saralans, les Koros. Il y a beaucoup de peuples. Les Baralans, qui sont à l'intérieur même de ces peuples encore. Il y a les Mébiangas, encore que les gens des Ségalas disent qu'ils ne sont pas Koyak, qu'ils sont Barakouka. Mais ça encore, c'est un débat que nous sommes en train de faire avec eux. Je pense qu'à l'intérieur de chaque ethnie, il y a beaucoup de peuples. Et une autre R linguistique qui se subdivise en deux aussi, c'est ça que je viens de citer, la civilisation Koyak. Elle se divise en Koyaka, Koyalagunaire. Alors donc, nous avons les Mandés, les Koyak, et puis vous avez parlé de Koyalagunaire. Les Kou, et puis les Gours. Les Sénoufos n'aiment pas tellement ce terme, mais c'est un terme qui s'est imposé. Est-ce que c'est le préfixe du gourmandier qui est tenu de cette R linguistique qu'on a pris ? Mais les Sénoufos préfèrent dire, d'ailleurs, ils n'aiment pas le mot Sénoufos, ils disent que c'est Sénan Belé, parce que faux, c'est un malinqué. Ceux qui parlent le Sénan, c'est ça qu'il y a une Sénan faux. Donc l'ethnie véritable, c'est le Sénan Belé ? Enfin, ça, c'est la langue. La langue. La langue, parce que l'ethnie et la langue aussi, c'est différent. C'est différent. Parce que dans l'ethnie, il y a d'abord le peuple, les hommes. Enfin, les hommes, il y a les cultures transportées. Et puis il y a la langue avec laquelle ils s'expriment pour communiquer. Donc vous avez vu que la langue est un élément de l'ethnie. Très bien. Alors, les similitudes entre ces quatre R. Alors, d'abord, parce que... Vous démontrez en fait que nous sommes un seul et même peuple. Oui, normalement, nous sommes un seul et même peuple. C'est encore... Vous avez vu qu'on étudie le mot peuple. Voilà, de façon... Oui, c'est-à-dire que... De façon peut-être courante, cela apparaît comme ça. Alors, qu'est-ce que je devrais dire ? Bon, nous sommes dans un pays, d'abord, justement, nous sommes le pays dans lequel nous sommes... Avec les similitudes. Elle est produite de la balkanisation de notre continent par les occidentaux. Donc on a mis ensemble des identités différentes. Et ces identités différentes se connaissent, se connaissaient déjà. Parce qu'en 1993, où on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire, parce que depuis la conférence de Berlin jusqu'à aujourd'hui... Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est pour dire qu'il y a quatre grandes civilisations. La civilisation quoi ? Il y a une société monarchique, où il y a des royaumes, et les classes d'âge aussi, dans les coins lagunaires. La société gourde, qui est une société, comment on l'appelle, fédérative, mais quelquefois matrilinéaire, comme les coins. Et puis la société mandée, qui est une société patriarcale. Puis la société courde, qui est une société patriarcale. Mais à l'intérieur de cette société patriarcale, il y a une dimension matriclanique. Donc toutes ces choses-là permettent déjà de créer des conditions de rapprochement. Et nous avons quelque chose d'important en Afrique, en général, mais en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle les alliances interlétriques. Ça permet justement de se rapprocher, de se connaître, de se fréquenter. Donc, par rapport au fait que nous sommes regroupés dans ces 322 432 km², les civilisations se sont déjà fréquentées avant que la Côte d'Ivoire ne vienne, parce qu'elles étaient là déjà. Bien sûr, avant que la non-Côte d'Ivoire soit là. C'est la Côte d'Ivoire qui est venue nous trouver. Nous, on était déjà là. Les BT étaient déjà là, les malinqués étaient déjà là, les baouls étaient déjà là. Et la Côte d'Ivoire est venue nous trouver. Donc, ces populations ont déjà appris à se connaître. Donc, je pense qu'elles se sont rentrées dans des relations... Comme vous avez dit, avec les alliances. L'alliance de mariage. Ça a consolidé, en fait. Voilà, ça a consolidé le noyau. Et puis bon, aujourd'hui, les personnes vivent ensemble depuis les lustres. Alors, donc si nous revenons à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on retrouve certaines traces de civilisation au Khoa, au Cameroun. Essayons de parler un peu de cela. Parce qu'il y a certains mots, certaines civilisations, certains mots, certaines façons de faire, certaines mœurs même, que vous retrouvez dans d'autres pays africains. On se dit, mais finalement, on est un seul peuple, où il y a eu des déplacements. Comment ça se passe ? Certains associent cela à l'Égypte antique. Oui, c'est vrai. Bon, on serait tous venus de l'Égypte. On serait. Parce que les baoulés disent un ouña ouña. Non, ça veut dire que dans leur mythe, ils sont venus de la région du désert et tout ça, ils sont venus s'installer ici. On a eu aussi le mythe de la reine Poukou, enfin la légende de la reine Poukou, qui a créé les conditions de la civilisation baoulée. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Mais je veux dire qu'il y a par exemple le port de la Hôte, chez les Didas. Le port de la Hôte. Et puis chez les Beké, au Gabon. Chez les ? Beké. La Hôte, c'est ce qu'on porte au dos. Oui, d'accord, vous avez dit au Gabon. Au Gabon. Et l'ethnie s'appelle ? Beké. Bété. Beké, Beké. Bé ? Beké. Beké, ok, d'accord. Donc je veux dire que, c'est Beké, oui, j'ai commencé. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de similitudes en matière justement de gestion économique par rapport au port justement des bagages en venant... Mais je veux dire, la Hôte, c'est du rotin. C'est du rotin, c'est un rotin. Et le rotin, on le trouve partout. Est-ce que ce n'est justement pas parce que... Mais pourquoi d'autres peuples ne l'ont pas porté ? Les baboules pourraient porter aussi la Hôte, puisqu'on le retrouve aussi dans leur univers géographique. C'est vrai. Donc je veux dire que c'est une pratique. Et par rapport à ça, je vais parler par exemple au niveau linguistique, par exemple les Seinfos et puis les Bétés. Enfin, les Bétés en général, ils ont à peu près le même mot. Pour désigner la mort, coup. Pour désigner l'eau, nous. C'est la même chose. Donc il y a beaucoup de similitudes. A priori, les Seinfos appartiennent à l'ère linguistique gour. Les Bétés à l'ère linguistique roux. Donc, a priori, ils sont deux sociétés différentes. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans plusieurs aspects des sociétés qui avons eu des échanges, des contacts. Et forcément, il y a eu beaucoup d'emprunts culturels. Et les réalités et le fait même d'être à proximité d'autres civilisations a créé les conditions aussi de la connaissance des uns des autres. Et cette réalité, c'est une autre réalité pour nous. Il est 7h30, mais c'est encore une autre page publicitaire. A tout de suite. Chez les HACA, on est tous d'accord pour utiliser Sivoderm. Car son efficacité n'est plus approuvée. Nos problèmes sont certes différents. Mais pour chacun de nous, Sivoderm apporte une réponse adaptée pour le bien-être de notre peau. Sivoderm. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. C'est la folie des cadeaux. Avec la RTI, le jeu Cache à gogo, c'est reparti. Avec des millions de francs à se partager. Cache. On voit vite. Cache. C-A-S-H par SMS au 98 070 et tente de gagner 100 000. Et 250 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. Cache. Cache. Un super lot de 3 millions de francs CFA Cache. Rien que pour toi seul. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cache. C-A-S-H au 98 070 et tente de chance. Cache au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Ils ont fait confiance au jeu RTI. Big Deal. Recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné le micro-hommes. Voyez, on a eu 100 000 francs de vie. Nous avons tous gagné la cuisine. J'ai gagné la somme de 200 000 francs. J'ai gagné 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal. Soit 500 000 par mois. Le jeu Cache à gogo, c'est pour bientôt. Et la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Cache à gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cache. C-A-S-H au 98 070 et tente de chance. Cache au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Voilà, de retour sur ce plateau. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Cassereau. Il est président également de l'ONG Parle. L'ONG qui est à la base, une ONG continentale. Avec pas mal d'intellectuels africains. Qui revendiquent donc cette, j'allais dire, cette unicité de l'Afrique. Parce que comme vous voyez dans ce document, je ne sais pas si Christelle, on peut bien le montrer. Mais vous avez toutes les aires linguistiques. Alors de la Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Ghana, Cameroun. C'est pratiquement les mêmes aires. Une partie du Ghana, une partie du Bénin, une partie du Burkina Faso, une partie de la Côte d'Ivoire. C'est aussi la même aire. Et puis, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau. Également, c'est la même aire. Donc finalement, pour vous, on se retrouve. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de balkanisation. C'est-à-dire que quand les Occidentes sont venus découper l'Afrique, ils ont séparé des peuples. C'est comme par exemple, je prends le cas de la frontière ivoiro-ganéenne. Il y a des gens, leur maison se trouve en Côte d'Ivoire et leur garage au Ghana. C'est pour dire que c'est vraiment aberrant, à la limite. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a des ethnies qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui se trouvent, par exemple, je prends l'ethnie Bront. qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Et où on les situe, les Bronts, pour ceux qui nous regardent ? Les Bronts sont, comme on l'appelle, à Bondoukou, dans la région de Bondoukou, Transua, Asseuifri, Tanda. Donc les Bronts, on les retrouve en Côte d'Ivoire et en même temps ? Et au Ghana. Et c'est la même langue ? C'est la même langue, c'est la même civilisation, c'est seulement qu'ils ont découper. C'est la route qui nous sépare. C'est pour ça que je vous ai dit que l'eau, c'est la maison en Côte d'Ivoire et son garage au Ghana. C'est ce que ça fait en fin de compte, la balkanisation, l'émiettement. C'est comme par exemple d'autres ethnies, comme les Malinqués. Les gens disent que les Malinqués viennent du Mali. Et ceux du Mali viennent d'où ? De Mauritanie ? Parce que c'est toujours la même civilisation qui continue. Donc c'est la civilisation Mandé. Elle est une des plus grandes civilisations de l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle de la même civilisation, ça veut dire que c'est les mêmes habitudes ? C'est les mêmes habitudes. Ils ont un fond de langue pareil. Et puis, ils ont un même comportement, c'est le même système de représentation, ce sont les mêmes systèmes de gestion du pouvoir politique et tout cela. Je vous ai parlé tout à l'heure en faisant le distinguo des cartes de la linguistique, société patriarcale, fédérative, société à classe d'âge, société où le pouvoir est décentralisé, comme les sociétés crues qui sont des sociétés méritocratiques. Il faut mériter la place culturelle. Il faut pouvoir le mériter constamment. Et donc, je veux dire que les sociétés, quoi, où c'est dans les monarchies, les sociétés à classe d'âge, c'est par génération. Donc, tout ça participe justement pour créer la classification, pour faire de telle sorte que les peuples se reconnaissent, comme appartenir à la même famille. Et cette famille-là, pour ce qui est, par exemple, de la civilisation, quoi, qui va juste au Cameroun, il y a les gouns, il y a les... Le goun, c'est... Le goun, c'est une éthinie du Togo. Il y a les minas, il y a les... Pour ce qui concerne la civilisation, quoi, parce qu'au Togo, c'est comme en Côte d'Ivoire aussi, c'est qu'il y a une partie sud qui est quoi, quoi, et une partie du nord qui est gour. Oui, évidemment. Comme les cabillés, qui sont des gours, qui sont au Togo. C'est comme, par exemple, à Chantilly, pour le Ghana, ils sont au sud, et puis il y a d'autres, pour les gourmandés, qui sont au nord. Alors, donc, le gour qui est au Togo a pratiquement les mêmes faits culturels que celui qui est, par exemple, en Côte d'Ivoire, dans les Mandés, c'est ça ? Oui, en Côte d'Ivoire, dans les gours. Dans les gours, oui. Les gours qui sont donc au nord. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose, la même façon de faire. Les cénophones, les lobbies. Une façon de s'habiller, pareil, c'est vraiment... Oui, pas forcément, il y a des variations. Les variations. C'est pour ça que même à l'intérieur d'une civilisation, il y a plusieurs... Nous sommes une société symbolique. L'une des sociétés, enfin, les sociétés les plus riches en matière. Oui, les sociétés africaines sont vraiment très riches. Elles possèdent le savoir. C'est nous qui avons le savoir. C'est nous qui avons distribué le savoir à travers le monde. C'est nous qui sommes dépositaires de la connaissance. C'est-à-dire ? On a toujours refusé à l'Afrique. Ça, c'est les autres qui ont refusé l'Afrique parce qu'elles ne nous connaissent pas. D'ailleurs, qu'elles sont venus, on dit, 60 ethnies. Je vous ai dit que nous sommes 48 ethnies. Ça veut dire que nous avons pris conscience que voici la réalité. Il ne faut pas confondre l'ethnie et le peuple, ni le peuple à tribus. Donc, notre travail est un travail de rectification pour essayer de montrer aux Africains qu'ils transportent des cultures insoupçonnées qui peuvent nous permettre de construire le développement véritablement. Un développement que nous respecte. Alors, comment faire ? Parce que vous êtes une OSG panafricaine. Comment faire justement pour que celui qui est au Togo, au Nigeria, parce que c'est pratiquement la même ère, Kouakon, la Gulev, Ibo-Yoruba, c'est pareil ? C'est pareil. Ce sont des civilisations quoi ? Même si ce sont deux ethnies différentes. Oui, voilà. Ce sont des femmes parties à la même famille linguistique. C'est comme par exemple, je ne sais pas, le cas même du Burundi et puis du Rwanda, les deux ethnies qui se sont rentrées en conflit, les Tutsis et puis les Hutus, elles font partie dans la même langue. Ce sont les Kirundis. Donc, si on comprend bien cela, on évitera évidemment tout ce qui est conflit. Restez en mode compagnie, Dr Cassereau. On retourne à la pêche avec les femmes et on se retrouve dans quelques instants. Chez les personnes d'un certain âge. Ça, c'est intéressant ça. La confection d'un filet s'étend sur environ deux mois. J'ai pu voir dehors aujourd'hui, Sous-titrage Société Radio-Canada c'est la quête bâtienne, c'est la quête brysénie. Munies de ce filet et une fois rassemblées sur la place publique, les femmes écoutent les consignes pour la réussite de leur mission. Il s'agit pour la meneuse de sensibiliser surtout de rappeler aux femmes les interdits de cette pêche. Tout cela est possible grâce à cette cérémonie mise en œuvre par les chefs traditionnels. Une cérémonie au cours de laquelle les dieux sont invoqués pour éviter tout accident durant la pêche. Chaque année, avant d'aller à la pêche, nous faisons des sacrifices. Nous avions notre gros masque qui est là, que nous envoyons au bord du fleuve avec les danseurs, avec le voyant. Nous prions, le masque est dense, nous tuons un mouton que nous jetons la chair dans le fleuve avec un poulet blanc. Quand le poulet blanc rentre dans l'eau qui ne sort plus, ça veut dire que le génie a accepté, nous pouvons pêcher. Quand nous allons à la paix, nous trouvons des poissons partout. Si le poulet ressort, c'est que le génie a refusé. Il n'y a pas de poisson, les poissons fuient. On peut aller jusqu'à immoler un poulet, un mouton ou un bœuf. L'essentiel étant d'obtenir une bénédiction pour une pêche fructueuse. L'essentiel étant d'obtenir une pêche fructueuse. La prudence est une vertu cardinale de la femme. Pour évaluer la profondeur de la rivière, un bâton serre de sonde. Les femmes sont impatientes. Il est vrai que la période d'absence a été longue du fait de la mauvaise météo. Les femmes sont rassurées, il n'y a aucun danger. Elles peuvent sans crainte s'adonner à leur activité. Immergées jusqu'à la taille, les femmes sont à l'aise pour manipuler le filet. La rivière est alors prise d'assaut par les filets. D'où les coins et recoins du plan d'eau sont passés au peigne fin. Après la prise des premiers poissons, c'est la joie. Cette pêche est pratiquée à 100% par les femmes. Pas d'intervention d'or. C'est la joie. Les poissons en âge de passer à la casserole sont happés par les filets qui passent et repassent. La pêche au filet est une activité exercée par les femmes de la région du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les femmes de l'ethnie diambois et béthées. Elles se déroulent une fois la saison n'est plus terminée, entre le mois de janvier et le mois de mai. La pêche a été fructueuse. Une partie sera remise au chef du village. L'autre partie sera commercialisée sur le marché aux poissons de Guesabau. Cette pêche pratiquée est unique dans la région. Elle est devenue la chasse gardée des femmes. Elle est devenue la chasse gardée des femmes. Il est vrai que la pêche des femmes n'alimente pas à elles seules le marché de Guesabau. Ainsi, certains poissons seront fumés pour être commercialisés plus tard. Le poisson frais ou fumé a un prix au marché de Guesabau. Guesabau, village situé non loin de ce carrefour international qui lui a donné son nom. Il fait l'objet d'un trafic intense. Le poisson de Guesabau peut ainsi se retrouver sur les marchés des grandes villes. Après la période de pêche, le filet est rangé sur la toiture. Voilà, merci de nous rejoindre. Ce sera donc, on s'appuie sur cet élément pour parler de ces millitudes. Nous sommes là, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a, il y existerait d'autres peuples qui font, ou les femmes également, ça donne à la pêche ? Là, les Bétées, on a vu les Bétées, les Niabois. Oui, pas ici, je veux dire hors de Côte d'Ivoire. Hors de Côte d'Ivoire ? Oui. Oui, la civilisation croue, les crans par exemple qui sont au Libéria, qui sont en fin de compte l'appellation, les crans sont les Ouai qui sont ici. C'est ça justement la balkanisation. Il y a une partie de la civilisation Ouai qui se retrouve au Libéria. Il y a une partie de la civilisation, comme on l'appelle Mandé du Sud, qu'on l'appelle ici dans les Brestes, qui sont en Guinée. C'est la même ethnie. C'est la même ethnie. C'est la même ethnie. Si on veut bien voir, c'est l'appellation parce qu'ils appartiennent à deux pays différents. Aujourd'hui, la question de la nationalité se pose parce qu'on dit, oui, celui-là c'était un Guinéen, l'autre c'était un Ivoirien, alors qu'ils participent de la même culture, de la même civilisation, les mêmes systèmes de représentation. Et au Togo, mais les Chocs aussi ? Les Chocs aussi, c'est la même... Parce que les Chocs aussi disent que c'est eux qui sont les hans d'or d'ici. Parce qu'ils étaient au devant de la procession quand la reine Poku arrivait. C'est eux qui étaient là, chez les guerriers, qui déplaient la route et tout ça, et puis ils ont permis à ce que la traversée se fasse plus facilement. Mais ils étaient au devant et puis derrière. Alors ceux-là n'ont pas pu traverser. Ceux qui étaient à l'arrière. Ceux qui étaient à l'arrière n'ont pas pu traverser, donc ils ont contourné, ils sont allés se mettre dans la région. Aujourd'hui, ils sont... On les appelle Chocs aussi là-bas. Donc c'est la même civilisation. En fait, c'est le même peuple en d'or d'ici et puis les Chocs aussi. Donc ils se comprennent ? Ils se comprennent très bien quand ils parlent. C'est comme par exemple les Bissas. Les Bissas qui se trouvent au Burkina Faso. Quand ils parlent, le Gourou ici entend. Quand le Gourou parle, oui. Vous allez vous rendre compte que c'est la même ethnie. Enfin, ils sont tous des mandés du Sud. C'est la même civilisation qui quitte... Ce sont les civilisations mandées du Sud. Et donc, il y a des dangs, les touras, les gourous, les bancs, les monas. Enfin, on l'appelle... Eux, il faut dire moi, les wans. Les monas, ils sont situés... Ils sont à Konaïri, Kongasso et tout ça. Ils sont à côté d'une autre ethnie qu'on appelle les wans. Les propriétaires du Goli qui est emprunté par les Baoulés pour pouvoir aujourd'hui jouer le Goli. Encore que le Goli est un peuple de l'ethnie Baoulé. Qui se trouve dans la région à côté des Gondais qui sont à Behoumi. Donc, je veux dire que c'est tout ça qui montre la richesse insoupçonnée de nos civilisations. Et les peuples se sont fréquentés, se sont, comme on l'appelle, ont vécu ensemble depuis des lustres. Donc, il y a forcément eu des échanges au niveau nomastique, au niveau même de la France. Est-ce qu'ils continuent justement de se fréquenter ? Est-ce que les Tchococis du Togo continuent d'avoir des relations avec les Ando, leurs frères ? Oui, mais les Ando savent que les Tchococis, c'est leurs frères. Donc, la distance aujourd'hui fait que... Évidemment. Bon, a priori, ce n'est pas tellement. Si, d'aventure, nous sommes en train de créer les conditions pour qu'on fasse la réunification linguistique des ethnies. C'est-à-dire que toutes les ethnies qui appartiennent à la même ère linguistique. Quand vous dites « on », c'est vous et les autres Africains qui sont dans cette LNG ? Nous sommes le programme africain pour la réunification linguistique des ethnies. C'est-à-dire qu'on veut mettre à l'intérieur, créer une véritable civilisation, une unité africaine basée sur les peuples. Vous avez dit tout à l'heure que c'est la CDAO des peuples. La CDAO des peuples, mais les peuples, il faut les connaître. Il faut pouvoir les mettre ensemble pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la conception, du développement. Quand on va construire le développement, on va dire « non, nous, on passe comme ça ». Le Zizi passe comme ça. Donc, en total, nous sommes les mêmes. Nous sommes des frères. Il faut voir. Ceux qui disent « il faut passer à gauche, il faut les mettre ensemble ». Ceux qui disent « il faut passer à droite, il faut les mettre ensemble » pour que éventuellement la construction de ce développement se fasse un peu plus rapidement. parce que, justement, c'est le fait de mettre ensemble des personnes qui n'ont pas les mêmes systèmes de représentation, qui plombent les activités, les conceptions, parce que les systèmes de représentation ne sont pas les mêmes. Donc, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes attitudes pour rejoindre ce que disait tout à l'heure le conférencier qui est passé bien avant moi. Donc, je veux dire qu'en fin de compte, c'est comme la civilisation malinquée. Il y a les malinqués ici, on dit là-bas « bambara ». Mais « bambara », c'est la même éthnie en fin de compte. « Bambara », on dit « bambara » parce que… Mais ce sont « bambara », ce sont ceux qui ont réfugié l'islam. Ce sont les animistes. Donc, c'est ceux qui dépossèdent encore véritablement la tradition malinquée parce qu'elle a été longtemps agressée par les civilisations orientales qui sont venues avec leur religion. Donc, la dimension animiste a disparu parce qu'elle transporte des valeurs qu'il faut qu'on nous connaissions pour que nous puissions les donner un héritage à nos enfants. Les bambaras, ils sont là, par appellation, mais ils se disent comme ça « mais c'est des malinqués ». Et il y a des bambaras qui sont musulmans, donc ils ne sont pas vraiment bambaras puisqu'ils ont épousé la religion musulmane. Donc, ils ne sont plus bambaras. Donc, c'est pour dire qu'éventuellement, il y a un certain nombre de choses qu'il faut que les Africains commencent à comprendre qu'ils transportent des valeurs et des connaissances exceptionnées. et qu'ils sont un en définitive parce que le Quoi des Côtes d'Ivoire est le même avec le Quoi du Ghana, le même avec le Quoi du Togo. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, on va rappeler le Quoi, qu'est-ce que c'est ? Le Quoi, c'est une ère linguistique. C'est une ère linguistique. Qui part de l'est de la Côte d'Ivoire. L'est de la Côte d'Ivoire jusqu'au Cameroun. – Jusqu'au Cameroun. – Jusqu'au Cameroun. Donc, c'est pour dire que même les Yorubas, les Ibo, tout ça, ce sont des Quoi. Donc, Mbaoulé, il faut qu'il sache que le Ibo, le Yoruba, c'est son frère. Ils appartiennent à la même civilisation. Donc, demain, si on fait la réunification, ils pourront être ensemble. – Les langues sont différentes. – Les langues ne sont pas différentes. – Est-ce que j'ai utilisé le terme exact ? Est-ce que je devrais dire que les langues sont différentes ou l'ethnie est différente ? – Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les langues sont en fonction aussi, justement, des proximités aux géographiques et aux linguistiques. Je suis d'une langue… C'est comme, par exemple, j'ai pris le cas des langues de Béthée. Le Béthée de Gagnoua ne comprend pas forcément ce que celui de Dalwadi, ou celui de Soubré, mais ils sont tous Béthées. – Sur le terrain. – Parce que, justement, il y a les proximités. Il y a d'autres ethniques qui sont à côté. Donc, les emprunts sont fonds de telle sorte que d'autres. Il y a certains mots qui rentrent, certaines expressions qui rentrent, tout ça. Donc, la langue aussi est une négociation. – Comme l'ethnie qui la transporte. Donc, je veux dire que c'est parce que la langue aussi, elle varie, que l'ethnie aussi varie, se spécifie, s'identifie et devient une réalité. Suis-je des risques ? Nouvelles, c'est-à-dire qu'on l'identifie, on la distingue des autres. Donc, c'est toujours une richesse. Ça permet à la civilisation même de se bonifier, de pouvoir, comme on l'appelle, étendre son champ relationnel et puis pouvoir commercer en termes de relations avec les autres pour la construction des mieux-être, des populations qui sont ensemble. Et je vous ai dit qu'on a plein d'institutions qui nous permettent justement de transcender un certain nombre de conflits. Et nous gagnerons à les faire connaître, à les utiliser, parce que si on parle des similitudes, c'est en filigame, permettre aux civilisations qui soient là. – Oui, nous sommes… – Créer une condition, les conditions de la cohabitation pacifique. On parle des réconciliations en ce moment, mais il faut, pour se réconcilier, il faut pouvoir faire de toute façon que les gens se connaissent. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas vous réconcilier. – C'est quoi votre… alors, c'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais avec ce que vous êtes en train de faire, vous et d'autres Africains, et j'aime bien, vous avez dit, la Côte d'Ivoire plurielle, un carrefour culturel pour la cohabitation pacifique des différentes identités. Alors, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour que, justement, on puisse se connaître et s'accepter ? – On s'accepte déjà. C'est des conflits qui sont nés… – Vu, évidemment, à la méconnaissance, du fait que nous soyons un seul et même peuple. – Voilà. Nous sommes plusieurs civilisations à l'intérieur d'un pays balkanisé et que nous avons appris à nous connaître. Et de toute façon, la solidarité africaine, l'entente, qui sont des valeurs essentielles de nos traditions… – Est-ce que vous faites des tournées dans les régions ? – Oui. – Ou, puisque vous avez d'autres frères africains avec vous… – Oui, nous avons des représentants au Bénin, au Cameroun, en Centrafrique. Pour le moment, il y a la guerre là-bas, ils sont en train de voir. Bon, donc, on avait des représentants au Burundi, au Rwanda, et puis, bon, au Brukina. Au Brukina, le saluant Passachi nous regarde en ce moment, le docteur Bidima, et puis il y a M. Beogo Tamba aussi, qui était représentant de notre ONG là-bas. Donc, nous sommes en train de créer les conditions pour qu'au niveau de toute l'Afrique noire, nous soyons représentés. Et faire de telle sorte que nous récensions nos valeurs, nos traditions, à travers, qui sont contenues dans les différentes ethnies, dans les peuples que nous avons décrits ici, pour que les connaissants nous puissions mieux, donc, approcher des frères, qui, enfin, les communes partent sur les mêmes civilisations. Donc, qui, par exemple, je vous ai cité de parler, l'Ibo et puis le Baoulé, ou l'Elani, le Bron, ils partent ici de la même civilisation. Donc, ils gagneront à se connaître davantage, à créer les conditions d'une certaine fraternité, que les nationalités, je ne le dis pas, les nationalités sont le produit de la balkanisation. Nous sommes en Afrique une poussière d'ethnies. Nous sommes une poussière des peuples qui avons appris à nous connaître, qui avons créé des institutions. On a des institutions fortes, qui sont, par exemple, là-bas-pas-là, pour pouvoir résoudre tous les problèmes. Pas des conflits, le plus souvent liés à la votation, parce que là-bas, ici, il faut faire des votes, tout ça crée toujours des conflits. On a des systèmes de gestion socio-politique, on avait, mais elles sont toujours présentifiées. Quand je vous dis, par exemple, on dit, dans la société, quoi ? La Guillaire, la société, les images, je parle sous le contrôle du docteur Agbrofi, dit à moi, où le pouvoir, on a vu le chef, le roi, plutôt, on dit que c'est le roi des abou-humains, le roi des images qui est plus dans un marqueil, on le transporte tout à lui. Qui gère. Ce n'est pas lui qui gère, normalement, c'est le ministre de la guerre. Qui est roi, en vérité ? Qui est roi, c'est la reine-mère. C'est elle qui détient le pouvoir politique. La reine-mère, c'est la mère du roi. Non, elle n'est pas la mère du roi. Elle n'est pas la mère du roi. Elle est ? Elle est la reine-mère, c'est elle qui est dépositaire du pouvoir politique. Oui, mais je vais dire, quel est son lien de parenté ? Il n'y a pas de lien de parenté avec lui. Pas forcément, alors, parce que dans certaines civilisations, c'est la mère du roi qui gère. Non, 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 la mère du roi n'est que la mère du roi. C'est tout. Alors que lui, il n'est que celui qu'on pense être le roi, il n'est que le ministre de la guerre de la reine-mère. Ok. Mais qu'on présente, c'est pour ça que lors de la procession... Donc c'est cette femme-là qui gère tout. Qui gère tout. Qui a le pouvoir. C'est pour ça que les gens disent qu'en Afrique, on relègue la femme au second rang. C'est faux. La femme détient le pouvoir terrible, le pouvoir véritable. C'est elle qui a le pouvoir même. Si on le voit, on dit la nuit porte-conseil. Vous savez, c'est une phrase qu'on dit le plus souvent, c'est parce que c'est elle qui détient un certain nombre de réflexions qui nous permet de pouvoir prendre des décisions. Et quelquefois, c'est elle qui prend des décisions. On a vu dans la société quoi, à l'aiguille. Comment ça se passe ? Et le monsieur ne sait que... Ne dire, puisque je le porte-parole. L'homme... Oui, on dit le sexe faible, le sexe fort. Tout ça, ce sont des mots que les gens ont dit. Le vrai sexe fort, c'est la femme. C'est la femme, évidemment. Et l'Afrique pure le reconnaît. Oui, l'Afrique pure. Même les sociétés patriarcales comme les sociétés Kourou. Il y a une dimension matriclanique, je voulais dire. Parce que le plus souvent, le frère, on dit le frère, c'est l'enfant de ma mère. C'est comme ça. Le frère, c'est l'enfant de ma mère. Donc, on fait allusion à la maman. On pense que c'est la maman même qui fait tout le travail, en définitive. C'est elle qui est l'essence même du foyer. C'est elle qui permet au foyer d'être. Donc, je veux dire que ces considérations-là, balayées comme ça, du rêve de la mère, pour dire que nous avons en Afrique des connaissances insoupçonnées. Que nous, en tant qu'ONGPAR, nous voulons faire découvrir, nous voulons faire connaître ces connaissances-là. Nous voulons permettre aux Africains d'être nantis de leur valeur de tradition. de pouvoir apprécier les civilisations de l'autre, ne pas anatomiser une autre par rapport à l'autre. On ne regarde pas une ethnie sous le prisme de son ethnie, sous le prisme de ses valeurs. Il faut apprécier ce que l'autre a à offrir à l'autre. Et c'est dans l'échange, dans cette mutualisation, que nous pouvons arriver à construire un développement qui nous respecte. Au-delà, justement, des frontières. Parce que les frontières, ce n'est pas nous qui les avons créées. C'est comme on parle d'Ivoiriens multiséculaires et tout ça. Les Ivoiriens multiséculaires, c'est une notion un peu tirée par les cheveux. C'est quand il faut boigner à proclamer l'indépendance de 7 ou de 1960 que les gens sont devenus Ivoiriens. Sinon, nous étions là. Nous étions des digènes censés. Des digènes, c'est vrai. Il y a pas mal de choses à découvrir, les peules de Côte d'Ivoire. Le temps de nous ne nous permet pas d'en parler, les peules de Côte d'Ivoire. Les Gours, l'air Mandétan, que vous retrouvez évidemment en Mauritanie, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Sénégal, en Syrie-Aléon, en Guinée-Bissau, au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Bénat, Nigeria. Oui, ça c'est la civilisation Mandée, ça. Pour terminer votre contact, pour ceux qui aimeraient prendre langue avec vous, Dr Cassero. 05-66-19-04. C'est le téléphone de l'ONG Parle. On va le reprendre. En même temps aussi, le MTN Monnaie de l'ONG Parle. Oh, on ne donne pas de... On ne donne pas de... Très bien. Alors, allons-y, le téléphone. 05-66-19-04. Voilà, on se limite juste au téléphone. On a une adresse e-mail aussi. Allez-y. ONG Parle, arrobase, yahoo.fr. Merci beaucoup, Dr Cassero, d'être venu. Merci. Et assurez-moi qu'on se retrouvera une autre fois. D'ici là, portez-vous bien et bon jeudi à vous. Merci. Cette émission a été réalisée par Christelle Akoussa. Je suis Christelle Mellège. On se retrouvera demain pour une autre matinale. D'ici là, portez-vous bien et porte-toi bien, Judith Assoumou. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.